Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et vous trouvez toutes les sous-titres et les sous-titres et les activités. Nous arrivons à la fin de cette chaîne. C'est pour 2 autres choses. En 2019, nous avons appris notre candidat qui a été le président. Il faut faire un parrainage, prendre le parrainage. Aujourd'hui, il y a un peu de temps, mais il faut faire un parrainage, mais il faut faire un parrainage. Il faut faire une campagne, une candidature, et il faut faire une épreuve. Je pense que si vous pensez, que vous êtes dans la même condition que moi, il faut faire un parrainage, ça fait que vous êtes dans les liens de la détention. La deuxième chose, c'est que nous avons déposé un parrainage parlementaire ou un parrainage élu locaux, un chef d'exécutif local, un maire et un président du conseil départemental. Il n'a pas le même stress que de déposer un parrainage citoyen. C'est la dernière fois que souvent, la situation était injuste. Mais je l'avais déjà dit. Donc, nous avons déposé tous, nous avons bénéficié des résultats du dernier dialogue. Mais à mon fils Sénégal, le dialogue politique. En définitive, le dialogue n'était pas si mauvais que ça, parce que nous en profitons tous. Nous, cinq, nous ne nous déposons tous. de nous profiter en fait du dernier dialogue. Donc, il faut véritablement se féliciter d'avoir eu le courage, tenir ce dialogue-là et d'arriver justement à ces résultats. Dernière chose maintenant que je voudrais dire, c'est que parrainage, doit être sur dix élections. Parce que l'élection, l'Union, c'est qu'il y a de l'orientation. Parce que la démocratie, il n'y a pas de l'orientation, il n'y a pas de la démocratie. Mais la dernière fois, c'est qu'il y a des candidatures. des candidatures farfelues. C'est-à-dire, qui se trouve, qui peut être président de la République. Nous avons la chance de déposer une candidature pour que personne n'ait pas le droit au Sénégal que le Khalifa Sale est prêt pour être président de la République. Il n'y a personne qui s'en analyse simplement de raison pour qu'il n'ait pas le droit pour être président de la République. Il n'y a personne qui s'en a pris le président de la République. Il n'y a personne qui s'en a pris le président de la République. Il n'y a personne qui s'en a pris le droit en tant que président de la République. Le devoir de la charge de président de la République, est-ce que je pense que nous devons faire une thèse que la président de la République dans une présidence de la République qui se trouve un métier ? Vous pouvez vous dire, mais aussi, vous pensez que nous devons faire un programme de la République d'avoir le président de la République. On a la fierté de présenter aujourd'hui ce dont je dirais que je veux dire pour être président de la République, pour exercer la charge du président de la République. Heureusement, c'est tout heureux qu'il valide son parrainage. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous avez un parrainage citoyen ? 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 Alors, parce que comme nous avons un candidat à l'IQEDEF, effectivement, nous avons un parrainage de nous. Des fois, nous avons un parrainage citoyen. Je n'ai même présenté les chiffres que nous avions. Je suis ici avec l'informaticien. Je pense aussi à Saloussard qui a coordonné en fait tout le parrainage. Mais le parrainage citoyen, le problème est qu'il y a des éléments que tu ne maîtrises pas. Et c'est ça dans les candidats. Les candidats, ils sont en train de faire. Ils sont en train de déposer sur les fichiers électoraux. Deuxièmement, ils ne vont pas déposer mais ils ne sont en train de faire qu'ils ne sont en train de déposer parrainage. Donc, les gens ne peuvent pas mettre parrainage citoyen si ils ne sont en train d'invalider. La deuxième chose aussi, c'est que si on a une possibilité de déposer parrainage parlementaire, pour permettre qu'ils aient une chance, qu'ils ne sont en train de déposer parrainage parlementaire. Et ça, c'est une loi qui n'est pas qu'ils ne sont en train de faire parrainage national, c'est qu'ils ne sont en train de